Si je vous dis ça, c'est un chien, vous me répondez non, c'est un demi-chien, il en manque la moitié. Alors pourquoi quand je vous montre ça, vous me dites c'est un salaire ? C'est un demi-salaire, il manque les cotisations sociales. 20% de cotisation salariale, 80% de cotisation patronale, et au passage d'ailleurs on pourrait se demander pourquoi les patrons cotisent sur notre salaire. Mais bon, bref. Donc ça, c'est un salaire. Et si ça c'est ton salaire, ça c'est notre salaire. Et c'est ça qui est ultra puissant dans la cotisation sociale. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas de l'argent qui est mis de côté. Il est utilisé dès qu'il est perçu pour payer les soignants et l'hôpital, les retraités, les parents par les allocations familiales et les chômeurs. L'Ursaf met seulement un jour pour transformer les cotisations en salaire, notamment pour les professionnels de santé qui sont en train de nous sauver la vie actuellement. Il faut savoir que dès que des travailleurs salariés créent de la valeur, une partie vient automatiquement alimenter les caisses non pas du trésor public, mais de la sécurité sociale, car la cotisation sociale n'est pas un impôt. La différence, c'est que 1, ça n'est pas géré par l'État. Jusqu'en 67, les caisses étaient gérées au 3 quarts par les travailleurs eux-mêmes. Et 2, c'est pas de la redistribution, c'est de la distribution. L'impôt, lui, il arrive après le partage du gâteau, pour dire à ceux qu'en ont trop pris, s'il vous plaît, excusez-nous, vous pouvez en rendre un petit peu pour le bien commun. Et par là même, il rend légitime le fait que les actionnaires aient pris une telle part. Ils peuvent dire alors, nous payons vos services publics. Alors que la cotisation, elle intervient directement au moment du partage du gâteau. A ce moment, personne n'a encore décidé qui prendrait quoi. On pourrait très bien dire, les travailleurs ont fait le gâteau, ils décident de comment ils partagent. Et ce n'est pas tout, c'est toujours grâce à la cotisation sociale qu'on a pu créer les CHU, et donc investir sans avoir eu besoin ni de s'endetter auprès d'une banque, ni de leur payer le moindre intérêt. Car oui, la cotisation sociale est une façon communiste de produire de la valeur. Et c'est pour ça que depuis sa création, elle est attaquée sans relâche par les gouvernements de droite comme de gauche, appliquant à la lettre l'agenda du MEDEF. 67, le patronat prend le pouvoir sur les caisses, avec le paritarisme. A partir de 79, la hausse du taux de cotisation est progressivement gelée. 91, une partie de la cotisation est remplacée par un impôt, la CSG. En 93, gel définitif de la hausse des cotisations imposée par le patronat. 95, les dirigeants de caisses ne sont plus élus mais nommés par le gouvernement. Et en plus, on leur donne des contrats d'objectifs pour réduire les dépenses. Bref, vous l'aurez compris, le trou de la sécu est une décision politique. Ce qu'on va faire ? Déjà, on commence par arrêter de parler de charges, mais de cotisations sociales. Ensuite, on refuse systématiquement tout report, exonération et autres emplois sans cotisation ou cotisation allégée. On remet au centre du débat leur financement et on fait campagne pour. On en finit avec le paritarisme, on reprend le contrôle sur les caisses. Et enfin, on rétablit les taux de cotisation comme s'ils avaient suivi leur progression. Et pour tous les indépendants, les entrepreneurs, les PME, les TPE, je vous demande juste de vous poser une petite question. Pourquoi les cotisations sociales seraient-elles plus légitimes à remettre en cause que le remboursement de vos dettes d'investissement auprès des banques ? Ces mêmes banques que nous avons sauvées en 2008.